Cette semaine, le sujet sera le mensonge social. En quoi il est important et primordial pour qu'une vie sociale soit possible. C'est aussi une nécessité pour la survie du couple. Bref, si tu veux connaître l'importance du mensonge social, c'est dans cette vidéo que tu auras les réponses. Cet article fait suite à une question d'Aurore sur l'importance du jardin secret dans le couple. Si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à le faire tout de suite avant d'écouter la suite ici. Tu peux le faire en cliquant en haut à droite ou dans la description de la vidéo. Dans la vidéo de la semaine prochaine, je parlerai de l'honnêteté dans le couple. Alors abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer le prochain rendez-vous. Mais avant de parler du mensonge social, essayons déjà de le définir. En fait, le mensonge social est une sorte de mensonge sans conséquence autre que de ne pas fâcher la personne en face. Je vais te donner tout de suite un exemple. On va te demander un avis sur un vêtement, une coiffure, une couleur, etc. Si l'objet de la question n'est pas tout à fait à ton goût, mais que tu ne souhaites pas pour autant fâcher la personne, tu vas simplement lui dire que oui, c'est très bien. Même si au final, tu ne le penses pas totalement. Comme tu le vois, ce n'est pas toujours un mensonge, mais plutôt un défaut de franchise. C'est aussi une façon d'atténuer une réalité peut-être un peu trop abrupte. Par exemple avec une coupe de cheveux que toi tu trouves complètement ratée. C'est également un moyen d'arrondir les angles. Et ça peut d'ailleurs éviter bien des disputes de couple. Alors pourquoi il y a-t-on recours ? Souvent pour éviter les conflits. Je reprendrais le célèbre « Tu aimes ma nouvelle coupe de cheveux ? » ou « Il n'y a jamais de réponse qui convient ». Je te le rappelle, j'ai déjà donné cette explication dans cette vidéo « Les 6 comportements féminins à éviter » que tu peux le retrouver en haut à droite et dans la description. Tu peux aussi utiliser le mensonge social pour faire bonne figure. Le cas le plus flagrant, c'est quand tu es invité par exemple chez ta belle famille et que tu as un plat que tu n'aimes pas à table. Et bien malgré tout, non seulement tu vas le manger, mais en plus tu vas féliciter la cuisinière. Cela peut être aussi parce que tu n'es pas d'humeur et que tu souhaites éviter la dispute ou en tout cas la discussion. Donc il est souvent plus simple d'acquiescer plutôt que de devoir argumenter. Et pour finir à l'inverse, ça peut être parce que tu sais que ton ou ta partenaire n'est pas d'humeur et que tu ne souhaites pas que cela parte sur un conflit ouvert. Pourquoi est-ce important d'y avoir recours ? Et bien tout simplement parce que faire plaisir à l'autre en lui disant ce qu'il veut entendre n'est pas toujours mauvais. Par exemple quand on te pose une question « Trouves-tu mon ensemble joli ? », c'est pour avoir une réponse positive et non pas « Oh oui, non, j'aurais préféré une autre couleur, puis en plus la coupe n'est pas terrible, puis si tu veux mon avis il est trop grand pour toi ». Voilà, ça c'est le comportement typique de quelqu'un qui va dire les choses telles qu'il les voit et telles que lui les ressent, mais qui ne pensera pas à ce que l'autre souhaite entendre parce que dans son esprit, le vêtement est de la bonne couleur, lui va parfaitement et est totalement génial. Il faut aussi noter que parfois on peut s'en servir pour rebooster quelqu'un qui a besoin d'aide. Par exemple, quelqu'un qui va très mal, on va essayer de lui montrer qu'il y a des choses quand même positives dans sa vie, même si entre guillemets, ce qu'on va lui montrer de positif n'est qu'une petite partie et que malheureusement le côté négatif est la partie immergée de l'iceberg. Enfin, dans le mensonge social, y a-t-il des choses que tu ne dois cependant pas dire ? Eh bien oui, quand même, il faut que la tromperie reste modeste. En effet, tu ne dois pas vraiment mentir, mais simplement aménager un petit peu la vérité. Tu ne dois pas non plus utiliser cette technique pour éviter tous les conflits, car cela va te faire passer alors pour quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Et dans un couple, en général, ce n'est pas ce que recherche ton ou ta partenaire. Donc tu l'auras compris, le mensonge social est utile pour adoucir, arrondir les interactions entre individus. Cependant, il ne faut pas en abuser ni exagérer. Il est donc primordial de savoir quand il est nécessaire d'effectuer un mensonge social. Mardi prochain, dans l'épisode suivant, je te parlerai de l'honnêteté dans le couple. Si tu ne veux pas le manquer, abonne-toi et active la cloche. Et si l'article t'a plu, indique-le dans les commentaires ou en mettant un petit pouce bleu. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet. Il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.